... Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, l'audience est ouverte. Aujourd'hui, nous entendons la déposition de David Chandler, la défense de Yang Sari et la défense de Kyo Sampan à la parole pour interroger ce témoin. Avant de céder la parole à l'équipe de défense de Yang Sari, greffier, Monsieur Deutsch-Pari, merci de faire rapport de la présence des partis à la procédure aujourd'hui. Le greffier, Monsieur le Président, l'ensemble des partis sont présents à l'exception de l'accusé Yang Sari qui se trouve dans la cellule temporaire ici dans ce bâtiment. L'accusé Yang Sari demande à renoncer à être présent ici au prétoire pour la journée entière. Le document de renonciation a déjà été soumis au greffier. Le témoin suppléant numéro TCW564 arrivera à la CETC aujourd'hui dans la matinée. Le Président, la Chambre va maintenant se prononcer sur la demande de la défense de Yang Sari de renoncer à son droit d'être présent et de suivre le déroulement de la procédure depuis sa cellule temporaire. Le médecin traitant, le médecin traitant, le docteur Hong, qui est son médecin traitant au centre de détention, et de l'avis que Monsieur Yang Sari est fatigué ce matin et recommande que l'accusé suive la procédure à distance dans la cellule temporaire afin de limiter ses déplacements. La Chambre estime que l'accusé Yang Sari souhaitant renoncer à être présent et à suivre les débats depuis la cellule temporaire par des moyens techniques audiovisuels et étant en mesure de communiquer directement avec son équipe de défense, la Chambre fait droit à la demande de Monsieur Yang Sari de renoncer à être présent au prétoire. Il est donc autorisé à suivre les débats à distance dans sa cellule temporaire. Pour la journée entière, l'unité audiovisuelle, veuillez établir un lien vers la cellule temporaire pour permettre à Yang Sari de suivre les débats pour la journée. A des fins de précision et pour faciliter le déroulement des questions posées par la défense des Yang Sari, la Chambre se prononcera sur la requête de la défense qui souhaite verser un document au débat. Cette demande a été formulée hier en fin d'après-midi. Je cède la parole à la juge Cartwright qui s'exprimera pour les juges du siège et prononcera notre décision en la matière. Madame la juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Conformément à la demande formulée hier, la défense de Yang Sari a soumis à la Chambre un exemplaire du tableau dont il souhaite se servir pour interroger l'expert. La Chambre décide ainsi. Le tableau était accompagné d'un courrier électronique qui, d'après la Chambre, qui n'a eu que très peu de temps pour lire ces documents, n'a fait que rendre la situation plus compliquée. ce qui souligne le fait que les parties désirant faire référence à des documents doivent inscrire ces documents sur leur liste avec plusieurs semaines d'avance. Cette Chambre utilise le principe d'un dossier et le principe d'absence de surprise. Les documents utilisés pendant la procédure doivent être connus de l'ensemble des parties bien avant que le témoin n'arrive au prétoire. La déposition du professeur Chandler est prévue depuis de nombreux mois. La Chambre et l'ensemble des parties le savaient. Par conséquent, tout débat concernant des documents plutôt l'équipe de Yang Sari intervient beaucoup trop tard pour essayer de verser ces documents au débat. En ce qui concerne le tableau, ce tableau n'a aucun statut formel devant la Chambre et les informations auxquelles ce tableau fait référence manquent de pertinence car cet expert a dit ne pas être expert dans le domaine de la démographie. Par conséquent, tout le contenu de documents que l'on pourrait utiliser pour interroger l'expert et qui concerne des informations démographiques ne seront que de peu d'utilité pour la Chambre vu le fait qu'il dit lui-même ne pas être expert. Dans le courrier électronique accompagnant le tableau, la Défense fait référence à une requête qui a été refusée. Il est inutile de préciser qu'un document qui a déjà été rejeté ne peut pas être utilisé pour interroger le témoin. La Chambre se prononce ainsi à moins qu'il y ait d'autres aspects que mes collègues souhaitent clarifier ou rajouter vu l'urgence dans laquelle nous avons dû nous décider. La défense de Yeng Serhi a désormais la parole pour continuer à interroger ses témoins experts. Merci. 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 Bonjour. Mme Carnavas. Bonjour. Mesdames et messieurs les juges. Bonjour à tous. Bonjour, professeur Chandler. Avant de commencer mes questions, je voudrais clarifier pour la transcription. Nous ne cherchions pas à verser ce tableau à titre de preuve. C'est un document pour faciliter les questions. C'est une technique qui est utilisée partout dans le monde, y compris dans des tribunaux internationaux. Je ne comprends pas la décision de la Chambre qui a estimé que nous essayons de faire quelque chose d'inapproprié. Parmi les dix documents, six sont déjà versés, donc il ne s'agit uniquement de quatre documents supplémentaires. L'ensemble des documents, je tiens à rajouter, sont des documents écrits par l'expert lui-même. Troisièmement, l'expert a indiqué ne pas être expert en démographie, mais le but de ce que je tentais de faire, et si on m'avait autorisé de le faire, était de démontrer que si vous étudiez ces documents écrits par ce monsieur, il ne cite aucune autorité. Et c'est ce que je tenais à dire simplement, et j'ai le droit de le dire, et vous pouvez faire une objection. Il émet des déclarations sans source, et je voudrais savoir d'où provient ces chiffres. Voilà ce que je voulais dire, et je suis à votre écoute pour entendre votre objection. Le président, l'accusation, vous avez la parole. Le coprocureur international, c'est une technique que nous avons vue à de nombreuses reprises. Dans ce prétoire, la Chambre a décidé que ce n'est pas acceptable. La Défense n'a pas le droit d'enregistrer des commentaires, la transcription et l'enregistrement. Maître Carnavas, c'est effectivement peut-être le cas dans certains cas, mais lorsque nous sommes critiqués en public et accusés de manœuvres inappropriées alors que nous essayons d'aider la Chambre à découvrir la vérité, nous estimons qu'il est de notre devoir. Le président interrompt. Maître, veuillez passer à vos questions. La Chambre s'est déjà prononcée sur votre requête. Vous avez un temps qui vous est imparti pour poser des questions à l'expert. Veuillez vous conformer à l'ensemble des décisions rendues par la Chambre, notamment concernant les documents versés au débat, et surtout en ce qui concerne de nouveaux documents et la procédure à respecter pour demander à verser un document au débat. La Chambre s'est déjà prononcée et je compte sur vous de ne pas faire d'autres commentaires et de passer à vos questions. Maître Carnavas, Docteur Chandler, Hier, vous avez dit avoir lu une étude sur la démographie par Patrick Haveline. Je prononce peut-être mal son nom. La lecture de ce document, nous voyons qu'il était publié en 1998. Parlons-nous de la même étude. Réponse de Monsieur Chandler, Oui, je ne connais qu'une seule étude. Maître Carnavas, Avant 1998, vous avez écrit à plusieurs reprises, notamment en 91, 92 et 94, et par la suite, vous avez publié des écrits mentionnant divers bilans concernant le taux, le nombre de victimes, un million, plus d'un million, une sur huit, une sur sept. En 1999, vous avez écrit 1,5. Par la suite, vous mentionnez le chiffre de 2 millions. Vous évaluez des taux de décès par violence allant de 100 000 à 400 000 décès. À la lecture de vos premières publications et même vos dernières publications, mais surtout dans les premières publications, il semblerait que vous citiez ces chiffres sans mentionner la source ou l'autorité derrière ces chiffres. Hier, vous nous avez dit ne pas être expert en démographie. Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé à ces chiffres? Et je précise pour la Chambre que cette question concerne sa méthodologie en tant qu'historien, car ceci remet en question une bonne partie de ces travaux de recherche historique. Merci de nous dire comment vous êtes parvenu à ces chiffres. Réponse. Merci. J'espère que la diversité de ces chiffres allant de plus d'un million en 1990, avant de pouvoir revenir au Cambodge, où j'ai trouvé que le chiffre était entre 1,5 et 2 millions, et j'ai maintenu ce chiffre depuis cette époque. Ce sont des chiffres démographiques que j'avais à ma disposition lorsque je faisais ces études. Je regrette de ne pas avoir cité les sources. Des évaluations figurent dans de nombreux documents que je n'ai pas... Vous citez des sources que je n'ai pas sous les yeux. Je regrette de ne pas avoir pu regarder ce tableau que vous utilisez néanmoins. Il y avait des articles journalistiques sans notes en pied de page. J'ai cité Evelyne et Flouinski. J'espère que l'incohérence des chiffres dont je ne suis pas fière, personne ne connaît ces chiffres. Si j'avais un chiffre exact, je l'utiliserais. Ce sont toutes des évaluations. J'espère que ceci ne remet pas en question, comme vous le dites, mes travaux historiques. Je pense que ce n'est pas le cas. Maître Carnavas, je tiens à vous assurer que je ne fais pas référence à des avis généralistes que vous avez émis pour les médias ou pour le public. Je fais référence à vos recherches en tant que historien. Est-ce que les historiens ont l'habitude de décrire des conclusions sans donner les sources de ces chiffres ? Est-ce qu'un historien comme vous, qui est connu comme étant le doyen des historiens sur le Cambodge, qui ont l'habitude de faire ? Le Président. Veuillez attendre l'allumage de votre micro avant de répondre à la question. Le témoin. Parfois, c'est effectivement une pratique. Sinon, des documents historiques ressembleraient à l'ordonnance de clôture. Je ne pourrai jamais écrire un livre de 400 pages avec 4000 notes. Je n'ai pas l'habitude d'écrire ce genre de documents il y a. Certes, parfois, j'aurais dû citer des sources. Ce sont des chiffres qui reflètent ce que j'ai lu et qui proviennent des sources dont j'ai parlé hier. Maître Carnavas, j'ai encore quelques questions d'ordre démographique. Je ne veux pas trop insister, mais vous êtes historien et non pas expert en démographie. Vous énoncez ces chiffres. Nous ne savons pas d'où ils proviennent. Vous dites avoir lu les travaux des autres. Vous avez cité une étude qui remonte à 1998 d'un démographe. Vous avez cité aussi un Français et ont fait une étude précédente. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir confiance en leurs travaux et de vous dire que leurs chiffres sont précis et fiables ? Si vous-même n'êtes pas démographe et d'après votre déposition, vous n'avez jamais consulté ces personnes pour connaître leur processus de recherche et les sources auxquelles ils avaient fait appel. Réponse. Les sources de l'étude de M. Evelyne sont citées dans son article. Je ne contacte jamais un auteur pour remettre en question ces notes en pied de page parce que j'ai des doutes concernant ces sources. Je ne pourrai jamais le faire, sinon je n'aurai le temps de rien lire. J'étais confiant. Les résultats de ces études me plaisaient. Je n'ai pas trouvé d'indication contradictoire provenant d'autres sources. Et comme j'aurais dû peut-être le préciser plus souvent, nous ne connaîtrons jamais les chiffres réels. Il y avait un recensement en 72 et ensuite en 98. Entre ces deux dates, l'ensemble des démographes, des auteurs et des historiens se sont aventurés sur ce terrain et se basent sur ces deux recensements comme chiffres de référence pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre 1970 et 79. J'ai fait de mon mieux et je n'ai pas peur de le dire. Maître Carnavas, rappelez-vous les sources de M. Havlein? Est-ce que vous vous en rappelez de tête? Réponse? Non, je ne m'en rappelle pas. Cela me reviendrait si je lisais l'article. Je ne l'ai pas lu récemment. Maître Carnavas, est-ce que cela vous surprendrait d'apprendre qu'il a pris comme point de départ la liste électorale de 1992? Réponse? Non, si vous avez le document sous les yeux, je ne contredirai pas cette assertion. Maître Carnavas, je vous remercie. Passons à un autre sujet. Nous allons passer la plupart de notre temps sur ce sujet, c'est-à-dire votre déposition ici devant la chambre. Je ne vais pas aborder de documents qui ne sont pas encore versés au débat. Je pense qu'il n'y aura donc pas de soucis à ce niveau-là. Je peux énoncer les références de pages si vous pensez que cela est nécessaire. Je voudrais passer rapidement sur différentes réponses que vous avez fournies. en commençant par la première journée. Nous n'avons pas les numéros de pages en khmer et en français. J'énoncerai l'ERN en anglais et le moment de la journée où la phrase a été prononcée. A la page 24 de la première journée de votre déposition, le 18 juillet, légèrement après 10h02-01, on vous a posé des questions concernant le livre Pol Pot Plans the Future. On vous a demandé d'identifier les auteurs d'un certain nombre de documents. Vous avez répondu que vous ne pouviez pas le faire à l'exception d'un document, que vous ne pouvez pas identifier les auteurs des documents. et vous avez dit à un moment donné que vous avez deviné que Pol Pot était l'auteur d'un document en particulier. Vous rappelez-vous de cette déclaration? Réponse oui. Mme Carnavas, vous dites avoir deviné. Et c'est une présomption donc que vous avez tirée en tant que historien? Réponse oui. Question par la suite à la page 26. Légèrement avant 10h05-42. Vous avez dit ne pas savoir combien d'exemplaires de ces documents exemplaires originaux étaient diffusés. À la page 26, lignes 13 à 16, vous dites qu'il y avait probablement entre 10 et 15 exemplaires des comptes rendus produits à l'époque. Et je me demande d'où trouvez-vous ce chiffre de 10 à 15 exemplaires? Vous le devinez ou vous avez des éléments concrets? Non, je ne l'ai pas deviné. Dans certains documents, on retrouve des listes de personnes mises en copie de ces documents. On retrouve entre 6, 7, 8, 10 personnes qui doivent recevoir des copies. Donc, je ne l'ai pas deviné. Le public auquel ces documents étaient destinés était restreint. Et très souvent, les destinataires sont mentionnés à la fin du document, surtout pour ce qui concerne le comité permanent. Je ne parle pas des discours. Ensuite, Maître Carnavas. Ensuite, pour clarifier, on vous a posé des questions concernant l'authenticité de ces documents, notamment de la décision du comité central à la page 28 de la transcription. Juste avant 10h08 et 41 secondes, vous dites, je suppose que ma conclusion est que ceux-ci sont authentiques. Je n'essaie pas de vous forcer à répondre, mais lorsque vous dites, je suppose ou j'en conclue, cette conclusion est quelque chose que vous devinez, n'est-ce pas? Le Président. Docteur Chandler, veuillez attendre. Nous allons entendre d'abord le coprocureur international qui s'est levé et auquel je cède la parole. Le coprocureur international. Mesdames et messieurs le juge, les quelques mots que l'on donne à l'expert sont donnés hors contexte. Si on se réfère à la page et si mon cher confrère lit l'ensemble de ce qui a été dit, la nature de la conclusion est claire. Il commence en disant, je n'ai aucun doute concernant son authenticité et par la suite, il explique comment il est parvenu à cette conclusion. Je pense qu'il n'est pas utile de prendre des mots hors contexte, un mot comme deviner ou supposer, pris hors contexte, peut déformer la nature de la réponse. Maître Carnavas, je peux tout à fait lire toute la citation. Citation, j'essaie de gagner du temps, nous sommes devant des juges professionnels, mais donc je cite la réponse. Non, je n'ai aucun doute concernant son authenticité. Je ne sais pas comment on pourrait avoir des doutes ou comment on pourrait résoudre de tels doutes. On pourrait dire que ces documents sont des faux, mais je ne sais pas sur quelle base on pourrait le dire, mais ces documents ne sont pas des faux. Je ne sais pas d'où vient ce document, donc je suppose que ou j'en conclue plutôt qu'il s'agit de documents authentiques ayant survécu par hasard. Vous avez donc dit que vous supposez ou que vous en concluez, votre conclusion est que, et donc j'essaie de savoir si cette conclusion que vous tirez est une supposition. Réponse, je pense avoir précisé que le mot deviner en disant que c'était ma conclusion, je ne vois pas où vous voulez revenir. Je ne crois pas avoir bien compris votre réponse un peu circulaire que vous m'avez donné. Vous dites que c'était votre conclusion et que votre conclusion était une devinette? Ou était-ce simplement une façon de s'exprimer? Vous êtes dans un tribunal. Je regrette si cela semble vous amuser, mais c'est comme cela qu'on va procéder. Réponse, je regrette, je ne suis pas du tout amusé par ce que j'entends. Je ne voulais pas vous donner l'impression que je ne prenais pas cela au sérieux. Au début de ma réponse, on voit le fondement de ma conclusion. Je n'ai pas dit ma conclusion un peu branlante, mais c'est une façon de s'exprimer. Je n'ai jamais dit, je devine, je crois, je n'aurais jamais écrit une telle chose. Je vois que le mot « je pense » ou « I guess » était peut-être un peu trop vague, mais c'était ma conclusion et je maintiens mes conclusions. Maître Carnavas, la mémoire, c'est la transcription et c'est pourquoi je reprends ce que vous avez dit dans le prétoire. Je regrette si cela semble évident pour tout le monde, mais ce n'est pas évident pour moi à ma lecture. Un peu plus loin, à la page 30. La juge Cartwright vous a posé une question. On le retrouve sous l'heure 10h13 et 51 secondes. Donc, le document montrait qu'il y avait des rapports hebdomadaires à 870. Le centre du parti fait référence à un plan de production de 3 tonnes de riz par hectare. Et plus loin, il a dit, dans votre recherche, avez-vous été en mesure d'établir si ces politiques ont été mises en œuvre pendant la période qui nous concerne? On le retrouve jusqu'à la mi-1976. Et votre réponse, que l'on retrouve à la page suivante de la transcription, donc page 31 de la version anglaise. Donc, peu après 10h15 et 58 secondes, vous dites. Eh bien, c'est quelque chose, c'est un titre que l'on pourrait donner compte tenu du titre de l'ouvrage, Paul Pot plans the future. Mais bien sûr, ce n'est pas que Paul Pot, c'est un groupe de gouvernement central qui gouverne le pays. Il s'agissait donc d'un collectif qui dirigeait le pays, donc le titre peut être un peu accrocheur, etc. Plus loin, vous dites. Peu après 10h16 et 49 secondes, ligne 15. J'ai compris, d'après l'ordonnance de clôture que je suis en train de lire, que certains de ces rapports hebdomadaires qui sont maintenant disponibles sont envoyés au comité central. Et voilà, M. Chandler, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez. D'une part, vous dites qu'il s'agissait d'un collectif dirigeant. Puis, vous dites que certaines de ces politiques dont vous parlez, ou une partie des informations, proviennent de l'ordonnance de clôture. J'ai bien compris. Réponse. Avec un respect que je vous dois, je vous dirais que non. Ce que j'ai essayé de dire, bon, dans Paul Pot, Plans the Future, je dis qu'il y avait des rapports hebdomadaires qui étaient exigés. Et j'ai ensuite dit que ces rapports venaient. Pour ce qui est ensuite de ce collectif dirigeant, je l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'un titre, le collectif dirigeant du Cambodge planifie l'avenir, ce n'est pas un titre très accrocheur. Et c'est comme ça qu'on écrit des ouvrages. Paul Pot, c'était un bon terme employé, car il était le président du comité. Et ses décisions supplantaient toute autre opinion négative qui aurait pu, j'ai dit bien, aurait pu venir d'autres membres. Question. Nous y reviendrons. Bon, j'apprécie votre explication, mais un peu plus loin. Vous dites, j'ai compris de l'ordonnance de clôture que je suis en train de lire, que certains de ces rapports hebdomadaires sont maintenant disponibles et viennent au comité central. Vous nous avez dit hier que vous n'aviez pas accès aux documents qui étaient dans les notes de bas de page de l'ordonnance de clôture, à part ce qui vous avait été remis par la chambre de première instance, que vous n'avez lu l'ordonnance de clôture que lorsque vous êtes arrivé et que l'on vous a demandé de la lire. Donc, dans cette phrase, doit-on comprendre, du moins dans cette partie de votre réponse, que c'est l'ordonnance de clôture qui vous a aidé à formuler cette réponse, et pas une recherche indépendante que vous avez effectuée il y a des années, en ayant accès à des archives et, on l'espère, des sources principales. Réponse. La réponse doit être certainement. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il est intéressant de voir que certains de ces documents sont maintenant disponibles. Je ne disais rien de plus. Peut-être devrais-je mettre en doute chacune des phrases de l'ordonnance de clôture. Je n'ai pas le temps de le dire, de le faire. Il me semble absurde de penser que les documents qui sont cités en mode de bas de page sont des faux ou ont été inventés. Je ne pouvais pas tirer cette conclusion et c'est pourquoi cette phrase sert à amplifier ma réponse. Question. Merci, professeur Chandler, pour cette réponse, car c'est justement pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour contester l'ordonnance de clôture. Nous contestons ce qui, parfois, y est cité. Et nous sommes d'avis que l'ordonnance de clôture peut comporter des erreurs. Et c'est pourquoi, si vous aviez fait votre diligence raisonnable, nous savions que vous n'aviez pas accès aux documents et que ce n'était pas l'entente que vous aviez avant votre comparution. Il suffit de dire que vous, vous fondez sur le corpus du texte et vous n'avez pas consulté les documents en l'appui de ce texte pour voir si ce qui est cité dans l'ordonnance de clôture, qui a été rédigé par les procureurs, par la suite confirmé par les juges d'instruction après qu'ils aient fait leur soi-disant instruction, mais vous n'avez pas fait de diligence raisonnable pour aller vérifier. N'est-ce pas? Le Président La parole est au procureur. L'accusation Non seulement le Conseil dépose et exprime des opinions sur d'autres phases de cette procédure, mais aussi continuez à poser des questions alors que l'expert a déjà donné deux réponses. Maître Carnavas Je passerai ma prochaine question, donc. M. le Président Le Président Maître, veuillez poser des questions claires et précises. Ainsi, l'expert pourra répondre. Veuillez reformuler votre question. La défense Merci, M. le Président J'aimerais maintenant que l'on passe à une autre partie de votre déposition à la page 36 de la transcription. La question qui vous est posée A près de 10h26 et 7 secondes On vous a demandé si les responsabilités spécifiques de Nuanchea signifiaient qu'il avait moins d'informations et d'influence sur les activités du PCK. C'était l'essentiel de la question qui vous était posée. Vous avez répondu. Je pense qu'il respectait l'opinion de Paul Pott, car c'était lui le secrétaire. Certainement, Paul Pott avait le dernier mot la plupart du temps lors de ses décisions, de ses décisions collectives. Mais d'après mes travaux de recherche et d'après les documents que j'ai lus tout récemment, et les documents cités dans l'ordonnance de clôture, il semblerait qu'ils étaient à la tête et participaient aux questions de politique quotidienne sur tous les aspects de la gouvernance du Cambodge. C'était votre réponse. Vous dites que Paul Pott avait le dernier mot la plupart du temps pour ses décisions. Que voulez-vous dire par la plupart du temps et que voulez-vous dire par ses décisions, plutôt qu'autre type de décision? Réponse. Je pense que je faisais preuve de prudence en disant la plupart du temps, car je ne peux pas dire tout le temps. C'était une supposition, une fois de plus. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de preuve à propos des activités de Nunchia, et plusieurs aussi les ont confirmés dans les documents publics, où il avait beaucoup travaillé quant au travail de gouvernance du Cambodge démocratique. C'était le numéro 2 dans la chaîne de commandement, si je peux utiliser cette expression. Et quand je dis que j'ai des choses que j'ai lues récemment, je ne faisais pas nécessairement référence aux éléments en preuve à l'appui de l'ordonnance de clôture que j'ai cité. Et j'aurais dû citer. Et c'était aussi la première journée. Je commençais déjà à m'habituer à ma comparution. J'aurais pu être plus clair. Je regrette si ce n'était pas le cas. Donc, si j'étais allé à la fin de l'ordonnance de clôture, je peux le faire d'ailleurs ce soir, si vous voulez, c'est dans ma chambre d'hôtel. Et je pense que ces déclarations viennent de sources ouvertes, plutôt que de dépositions de témoins qui l'ont vu faire cela. Car je pense que de telles dépositions seraient plutôt rares, mais il faudrait que j'aille vérifier. Maître Carnavats. Monsieur Chandler, je parle ici de Pol Pot, je ne parlais pas de Nuanche. Ici, je m'attarde à ce que vous avez dit. Pol Pot avait le dernier mot. Car tout au long de votre déposition, vous parlez d'une prise de décision collective. Mais vous reconnaissez que Pol Pot avait le dernier mot. Et vous avez même indiqué qu'il avait un droit de veto sur tout ce qui était fait. Donc, la question que je vous pose. Nous dites-vous que Pol Pot n'était pas le premier parmi ses pères, mais qu'il était en fait le numéro un et pouvait prendre les décisions qu'il voulait. Et les autres devaient suivre. Réponse. C'est une bonne question, une question compliquée d'ailleurs. Et je pense l'avoir dit plusieurs fois. Dans le processus décisionnel collectif, notamment dans d'autres pays communistes, le secrétaire du parti a le dernier mot. C'est tout. Personne n'a le dernier mot sur le secrétaire du comité central. Et c'est une caractéristique du PCK tout au long de son existence. Les décisions, on arrive à des décisions après le débat. Et les petits exemples de procès verbaux que nous avons montrent qu'il y a des débats. Puis une déclaration finale du secrétaire, qui est la décision contraignante. Donc, il est le premier parmi ses pères, mais le premier, c'est la personne responsable. Et ces déclarations, on le voit dans des documents publics, notamment son autobiographie, qu'on le retrouve ailleurs. Nunchia, lui, il a admis. C'était Pol Pot qui avait la responsabilité d'un groupe collectif. Question. Suggérez-vous, et je ne sais pas ici de vous faire dire quoi que ce soit, mais êtes-vous en train de nous dire que, compte tenu de l'autorité et du pouvoir qu'avait Pol Pot, il ne pouvait prendre les décisions qu'il voulait et ensuite les imposer comme étant la volonté collective? Réponse. En l'absence de procès verbaux de ces 300 quelques réunions du comité permanent que nous n'avons pas, je ne pourrais vous le dire, mais je n'ai vu aucun élément de preuve provenant de qui que ce soit. Pardon, mais ce n'est pas vrai. Bien après, c'est-à-dire dans les années 90, on pouvait voir que Pol Pot avait pris quelques décisions tout seul. Mais pendant le Campucha démocratique, nous n'avons aucun élément de preuve qui nous porte à croire que cela s'est déjà produit. Nous n'avons aucune preuve en faisant croire que le comité permanent n'était pas... Il n'y avait pas cohésion au sein du comité permanent et il n'y semblait pas y avoir de désaccord public que lui avait dû ensuite supplanter avec une décision. C'était une atmosphère de camaraderie. On lui avait donné ce pouvoir, mais je n'ai aucune preuve, mais pourtant à croire, que lui a décidé d'aller à l'encontre de l'avis du collectif. Et si cela s'était produit, je pense qu'il y aurait eu un ressac au sein du comité permanent, mais ça, c'est une présomption de ma part. Alors, question, mais vous tenez pour acquis qu'il y a eu quelques 300 réunions du comité. Avez-vous quelques éléments de preuve documentaire vous permettant de dire que ces réunions ont bel et bien eu lieu tel que prévu, ou est-ce un chiffre que vous sortez comme ça? Réponse, je ne sens rien de nulle part. Ces documents, je veux dire, je ne sais pas si les réunions ont eu lieu pour lesquelles nous avons les documents. Comment le savoir à moi d'avoir été à cette réunion dans les années 70? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, mon micro est allumé. Les documents, il y a des documents qui nous font croire que ces réunions avaient lieu une fois par semaine. Ils ont accès à huit de ces documents. Donc, si vous faites le calcul, quatre ans et des réunions hebdomadaires, donc voilà la conclusion que je tiens. Et je pense qu'il serait particulièrement ridicule de penser que les sept ou huit documents que nous avons sont les seules réunions du comité permanent qui aient eu lieu. Il y a des épreuves qui nous portent à croire qu'il y a eu d'autres réunions pour lesquelles nous n'avons pas les comptes rendus. Question. Dites-vous que tous les membres du comité permanent ont participé à toutes les réunions du comité permanent, en particulier celles dont nous n'avons aucun élément de preuve, mais que nous devons tenir pour acquis en vous fondant sur votre réponse, qu'elles ont eu lieu? Le Président. L'expert veuille attendre avant de répondre la parole de l'accusation. Le procureur. Eh bien, la question déforme les propos de M. Chandler. J'ai écouté la déposition de M. Chandler. M. Chandler n'a pas dit que toutes les réunions du comité permanent avaient vu la participation de chacun des membres de ce comité permanent. la question déforme les propos. M. Carnavas. C'était ma question. Peut-être n'était-ce pas très éloquent, mais suggérez-vous, M. Chandler, par votre réponse, que tous les membres du comité permanent ont participé à toutes les réunions du comité permanent. Réponse. Non. Ce ne serait pas une suggestion correcte. Mais dans votre question, vous sembliez faire une suggestion par rapport à une autre question. C'est-à-dire, ce qui s'est passé lors de ces réunions. Comment pourrais-je vous dire ce qui s'est passé lors de ces réunions que je ne connais pas? Je ne sais pas qui était là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'épreuve que nous avons est que le comité permanent est un petit groupe. Je dirais que la plupart des candidats ou tous les candidats participaient aux réunions car c'était leur travail. Maintenant, je n'ai aucune raison de l'affirmer dans l'absolu. Question. Mais c'est justement ce que j'essaie de déterminer. Quelles sont vos connaissances effectives? Et lorsque vous tirez des conclusions, j'aimerais, j'aime, enfin, je cherche à savoir quel est le fondement de ces conclusions. Savez-vous si tous les membres du comité permanent ont participé à tous les débats lancés par Potpot? Réponse. Je devrais relire les 15 documents. Je crois qu'il arrivait que des gens soient absents, mais en général, tous étaient présents, mais je n'ai pas les 15 documents devant moi. Question. À part les 15 documents, et je sais que je vous demande de répondre sur la base de preuves que vous n'avez pas sous la main, mais pouvez-vous dire que Pol Pot a inclus tous les membres du comité permanent sur les sujets de débat à ce niveau? Réponse. Je n'ai aucune façon de le dire, et je suis surpris que vous me demandiez de dire des choses pour lesquelles je n'ai aucun fondement documentaire. c'est justement ce dont vous m'accusez. Vous voulez que je change la façon de faire? Question. Non, j'essaie ici de le faire pour la mémoire. Question. Laissez-moi donc revenir à votre réponse. Vous avez essayé d'offrir une réponse partielle. J'ai lu jusqu'à tout récemment des documents. Mais quels sont ces documents que vous avez lus récemment? Plus loin, vous dites, et les choses et les documents révélés par l'ordonnance de clôture. Donc, deux choses. Les documents que vous lisez jusqu'à tout récemment, d'où ma question à propos de Steve Header, donc à savoir si Steve Header était en communication récente avec vous et vous avez fourni des renseignements ou des documents. Pas nécessairement au fin de votre déposition, mais simplement pour des fins d'intérêts de recherche. Donc, voilà, une partie. Ensuite, l'autre partie de votre réponse, vous parlez de l'ordonnance de clôture. Vous dites que vous n'avez rien d'autre à part l'ordonnance de clôture que ce qui vous avait été donné. Donc, une fois de plus, dépendez-vous du corpus, même de l'ordonnance de clôture, ou quels sont ces documents dont vous nous parlez? Veuillez-nous le dire pour que nous puissions faire notre propre diligence raisonnable de notre côté. Réponse. C'est une bonne question. Je suis désolé de ne pas avoir apporté avec moi toutes mes notes de bas de page. Je ne pensais pas que la déposition allait être comme ça. Je ne pensais pas que chacune de mes questions, si vous m'aviez posé vos questions, si vos questions m'avaient été remises à l'avance, j'aurais pu être mieux outillé pour répondre. Et je ne peux pas le faire maintenant, ni je ne pouvais pas le faire la semaine dernière. Sans vouloir m'attraider là-dessus, il dit, maître Carnavas, on vous avait donné la liste des documents. Et comme vous l'avez dit, c'était dix jours avant. Ou plutôt, vous deviez avoir la liste. Vous nous avez dit que depuis votre arrivée, vous avez étudié différents documents, notamment l'ordonnance de clôture. Et juste de dire que rien ne vous aurait empêché d'allonger la liste des documents que vous avez consultés pour vous conformer à l'instruction que vous avez donnée à la Chambre. N'est-ce pas un fait? Oui, sir. Réponse. Oui, mais au fur et à mesure de mes lectures, j'aurais pu vous remettre ce document. Enfin, je pourrais vous remettre ce document avant demain en essayant de revoir ce que j'ai lu dans ma chambre d'hôtel. Je peux vous remettre la liste de ce que j'ai consulté depuis mon arrivée à Phnom Penh, certainement. Question. Sur la même page. Ensuite, autour de 10h28 et 27 secondes, on vous pose la question. D'après vos travaux de recherche, êtes-vous en mesure de dire si toutes les grandes politiques passaient par le comité central ou le comité permanent? Et votre réponse était à la page suivante, page 27. Juste au-dessus de 10h29, 4 secondes. Je ne peux ici citer mes propres recherches. Je devrais noter que je n'ai pas fait de recherche primaire sur le Kampocha démocratique depuis la fin des années 90, mais des preuves sont devenues disponibles depuis qui semblent suggérer une réponse positive à votre question. La question que je souhaite vous poser, M. Chandler, est que vous n'avez pas effectué de recherche, mais vous dites que des preuves sont devenues disponibles depuis. Faites-vous ici référence à l'ordonnance de clôture que vous avez lue et les documents cités à l'appui que vous n'avez pas consultés, ou faites-vous ici référence à d'autres ouvrages de recherche qui auraient pu être publiées par d'autres chercheurs que vous considérez comme compétents dans la matière, ou une combinaison des deux réponses, ou une combinaison des deux. Question. Et si je vous demandais de nous fournir la liste ? J'imagine que vous allez me répondre comme vous l'avez fait tout à l'heure. Réponse. Si vous voulez la liste de tout ce que j'ai lu à propos du Campucho démocratique depuis 1998, je peux vous la remettre demain. Ce que j'ai lu dans les dernières semaines qui venaient élargir mes lectures précédentes, oui, certainement, je peux vous remettre cette liste. Question. À la page 38 de la transcription, au-dessus de 10 heures, ou après 10 heures 21, avant 10 heures 21 et 2 secondes, on vous a demandé d'expliquer la relation entre le comité central et le comité permanent. Leur statut, leur relation, et le travail, ou les tâches plutôt, qui avaient été affectées à chacun de ces comités. et vous avez répondu. Je dois dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais étudié dans ces détails, donc je ne préférerais pas répondre. s'il y avait un chevauchement entre ces deux entités et leur relation, ce n'est pas une réponse que j'ai préparée pour aujourd'hui. Mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais je ne suis pas prêt à vous donner une réponse là-dessus. Je lis ici la transcription officieuse. Je suis certain qu'il y a des phrases plus élégantes. Ce que vous semblez dire, donc, c'est que tout au long de votre travail de recherche historique et les thèmes sur lesquels vous avez concentré vos travaux, car il s'agit d'une période très compliquée qui présente plusieurs facettes. Donc, d'après votre réponse, il semblerait que vous n'avez jamais fait de recherche dans les détails la relation entre le comité permanent et le comité central et c'est pourquoi vous hésitez à répondre à la question. Est-ce une bonne représentation de la réponse que vous aviez donnée? Sinon, vous pouvez me corriger. Oui, c'est une réponse oui et je tiens à dire que mes phrases étaient probablement aussi confuses que celles que vous avez lues. Je ne suis pas fière, ce n'est pas très élégant. Maître Carnavas, vous dites avoir préparé une réponse. Donc, ce que vous dites, c'est que vous aurez pu lire, vous référer à d'autres textes écrits par d'autres auteurs et ensuite formuler un avis éclairé. C'est ce que vous indiquez dans cette phrase? Réponse. Oui, j'indique que je pourrais formuler un avis plus éclairé si j'avais eu la demande de le faire. J'aurais pu vous le donner aujourd'hui. Maître Carnavas, si je puis dire, ce genre d'études, de documents sur le TAR pour offrir une réponse plus détaillée n'est pas caractéristique d'un vrai travail de recherche historique ou en étudie des textes, effectue des analyses et ensuite élabore des conclusions ou des présomptions? Réponse. Je ne sais pas très bien quelle est votre question. Dans les deux ou trois journées de déposition passées ici, le temps qui me reste pour faire des recherches n'est pas très satisfaisante mais je pourrais le faire. Question. Donc, vous l'auriez fait en vous référant à d'autres auteurs et à d'autres informations qui seraient disponibles? Réponse. Oui, d'autres auteurs, ça c'est sûr parce que je n'ai pas écrit sur ce sujet. Question. Merci. Et permettez-moi l'analogie, ce serait un petit peu comme un examen à livre ouvert. où nous vous donnons la question, vous allez vous référer aux publications et vous revenez avec une réponse. Le Président. Le témoin, veuillez attendre, nous allons entendre l'accusation. Le coprocureur, vous avez la parole. Le coprocureur international, c'est une manière différente de poser la même question qui a déjà été posée au moins deux ou trois fois. La défense, je passe à autre chose. Monsieur le Président, je retire ma question. La page 40. après 10 heures 54 et 33 secondes, on vous a posé la question suivante à la ligne 19. Et au sein de ce groupe restreint, y aurait-il eu des membres du comité central ou permanent ? La réponse était nous le pensons, mais nous n'avons pas de preuves directes, bien sûr. D'après votre réponse, nous avons l'impression que vous formulez une présomption éclairée que vous qualifiez, bien évidemment, puisque vous ne disposez pas de preuves directes pour l'étayer. l'expert veille à attendre. Nous allons donner la parole à l'accusation. L'accusation. Je voudrais demander à mon confrère de préciser sa question. Cette question vient au milieu d'une discussion concernant des réunions sur le plan quadriennal. Mon confrère pourrait peut-être apporter ce contexte pour permettre aux témoins de comprendre dans quel contexte il a parlé du comité central et permanent. La défense. Mes regrets. Je pensais que la question aurait été suffisante vu la réponse qui est donnée dans la transcription. Cela étant dit, est-il exact de dire que le mieux que vous puissiez faire à ce sujet est de formuler une supposition? Réponse. Il faudrait clarifier la phrase groupe restreint. de quel groupe parlez-vous dans cette question? Le président. Professeur, je vais attendre que le micro, le voyant de votre micro soit allumé. maître Carnavas, je vous rappelle que votre question doit être claire et précise pour permettre au professeur de répondre clairement comme l'accusation vient de le dire. Vous devez formuler clairement les questions que vous adressez à l'expert. le contexte de la question est pertinent car il a abordé de nombreux domaines dans sa déposition. Maître Carnavas, excusez-moi, Monsieur le Président, le passage commence à la page 39 où vous faites référence à ce que vous avez écrit et c'est là où vous parlez d'un groupe restreint le document explication préliminaire avant lecture du plan par le secrétaire de parti et le titre du document. On vous a lu un passage qui est cité à la page 39 de la transcription à la ligne 22. Je cite entre le 21 et le 23 août 1976 lors d'une réunion du centre sans autre précision mais qui consistait probablement en un groupe restreint de membres du PCK se sont réunis à PNAMPEN. Le secrétaire du parti Paul Pot s'est exprimé longuement sur le plan cadrénal du parti. Ce terme groupe restreint ou sélect est décrit de votre propre main. À la page suivante à la ligne 19 on vous pose la question au sein de ce groupe restreint se trouvaient-ils des membres du comité central ou du comité permanent et vous répondez bien nous le pensons mais n'avons pas de preuves directes à ce sujet évidemment. Vous dites nous le pensons de qui s'agit-il les historiens en général c'est une façon de parler ou est-ce que ce nous fait référence au co-auteur ou co-éditeur de cette publication? Réponse pour répondre à la dernière partie de votre question c'est tous les trois j'aurais peut-être pas dû dire nous mais il y a un consensus qui semble indiquer que c'était les membres supérieurs du parti il est évident que ces personnes devaient mettre en oeuvre ce que suggérait le secrétaire du parti on peut présumer aussi que c'est Pol Pot qui se soit adressé à la réunion puisqu'on fait référence au secrétaire du parti le groupe restreint ou sélect n'a jamais été défini donc je n'ai pas tenté de le définir moi-même la défense vous avez dit avant que cela consistait probablement en un groupe restreint c'est dans le texte donc ce mot probablement c'est une supposition de votre part qu'il s'agissait de Pol Pot et quelques autres personnes de son entourage mais qu'il y avait peut-être un autre groupe restreint en dehors d'un comité donné vous dites consistait probablement en un groupe restreint de membres du PCK rassemblés à Phnom Penh c'est une présomption de votre part une annonce du plan qu'Adriana va être fait est-ce que j'ai bien compris réponse oui je tiens à rajouter que ce document a été largement diffusé et j'ai donc du mal à croire que ce discours ait été prononcé devant une demi-douzaine de personnes il expliquait ce qui allait se passer dans les mois à venir au Cambodge et il s'exprimait devant un grand groupe de personnes j'imagine je m'excuse si j'utilise ce terme j'imagine que les chefs de secteur des chefs de zone des personnes s'occupant de l'industrie de l'agriculture les membres les membres du comité central et du comité permanent bien j'ai du mal à croire qu'ils n'auraient pas été présents à cette réunion derrière leurs dirigeants qui s'exprimaient ce sont des présomptions ce document n'a pas été découvert en 79 ce document a été publié et diffusé dans de nombreux exemplaires la défense merci pour passer à une autre question à la page 41 42 juste avant 10h58 et 15 secondes à la ligne 23 la question est dans le contexte de ces réunions est-ce que le mot encore encore faisait référence uniquement à Paul Pott ou pouvait englober d'autres membres du PCGA je vais lire la totalité de votre réponse afin de vous donner le contexte et éviter des objections réponse c'est une question excellente et il est difficile de répondre ma première réaction serait de penser que c'est un document que Paul Pott appelait encart mes réflexions faites il me semble que le mot dans ce contexte signifie que les décisions étaient prises à la réunion de manière collective par l'organisation elle-même autrement dit les personnes présentes à la réunion cela me paraît plus logique qu'une réunion qui appelle Paul Pott l'organisation c'est une sorte de hiérographie qu'il ne faisait pas je n'ai pas de preuve directe bien sûr c'est une présomption de ma part donc pour étudier cette réponse la question concernait l'encart pour savoir si encart faisait référence uniquement à Paul Pott ou également ou avait un sens plus large est-ce que le mot encart faisait référence à Paul Pott tout comme le bureau 870 faisait référence à Paul Pott comme vous nous avez dit la semaine dernière réponse je suis désolée je n'ai pas ce document sous les yeux j'aurais besoin d'une précision où se trouvait cette phrase concernant l'encart c'est dans l'intervention de Paul Pott c'est dans le titre du document je ne comprends pas bien le contexte de l'usage du mot encart pour répondre j'aurais besoin de connaître le contexte la défense à la page 41 lors d'une réunion du comité permanent le 14 mai 1976 dans la matinée portant la cote E3 bar 32.21 les deux accusés étaient présents et la réunion a entendu un rapport sur les frontières maritimes un résumé et des consignes ont été longuement donnés par Paul Pott avec un commentaire bref de la part de Yeng Sari ensuite on vous a demandé si le terme encart utilisé dans ce document faisait référence uniquement à Paul Pott ou avait un sens plus large et si ma caractérisation des preuves est fausse l'accusation me le dira ce n'est pas mon intention voilà le contexte de la question quand vous a posé ma question aujourd'hui est est-ce que on appelait Paul Pott encart réponse cela dépend de où quand et par qui les membres du cercle restreint ne l'appelaient pas ainsi c'est un mot qui était utilisé pour cacher au peuple cambodgien les vrais responsables de la gestion du pays le mot organisation aurait pu faire référence à Paul Pott mais je ne pense pas que les autres membres placer Paul Pott sur un piédestal en l'appelant organisation la défense en mettant de côté ce document maintenant je voudrais vous parler de ce mot encart l'accusation vous a posé une question sur le bureau 870 pour savoir qui y travaillait et vous nous avez expliqué et vous avez dit qu'on appelait Paul Pott 870 également je ne me souviens pas si vous avez dit bureau 870 ou 870 mais c'était un de ces noms de code et si je reproduis je ne reproduis pas clairement votre déposition je pourrais retrouver dans le texte donc est-ce que bien sûr en fonction du contexte Paul Pott pouvait être appelé encart réponse je ne pense pas qu'on le considérait comme encart son nom de code était 870 en dehors de la tête de la machine donc en tête de cette machine on ne l'appelait pas Paul Pott encart par contre dans les campagnes comme je l'ai dit d'ailleurs le peuple était convaincu que encart était une personne il n'imaginait pas le pays géré de manière collective cela ne s'était jamais produit au Cambodge donc c'est un peu flou je pense qu'au sein des cercles restreints je pense que on n'aurait pas fait référence à Paul Pott en utilisant le mot organisation sauf lorsqu'il s'agissait d'énoncer une décision collective qu'il a approuvée et à ce moment-là nous sommes l'organisation ce n'est pas que lui la défense donc vous dites ils prennent des décisions collectives avec son accord donc vous restez sur votre position vous dites que ce n'était pas une décision prise en haut avec les autres qui suivent et que le comité permanent met en oeuvre la décision ce n'est pas ce que vous dites réponse non je ne suis pas prêt à le dire donc ma réponse à votre question est oui la défense autrement dit le comité le comité permanent aurait discuté de ce qui devait se passer avec Koytun et il prenait une décision collective et le comité permanent disait ok on va le torturer et l'éliminer pareil avec Von Vett ils étaient tous là Von Vett était présent il passait au vote et puis Paul Pot prenait une décision c'est comme ça que c'est ce que vous nous dites dans votre déposition le président l'expert veuillez attendre l'accusation vous avez la parole le coprocureur alors je ne sais pas comment cet anglais se traduit en français ou en Khmer mais ce qu'a dit mon confrère let's off him pour l'éliminer n'est pas approprié la défense je parlais de Koytun et la terminologie utilisée à l'époque pour dire qu'on allait l'éliminer dites-vous que tous les membres du comité permanent se réunissaient ensemble y compris ceux qui se trouvaient par la suite qui étaient envoyés à S21 se réunissaient pour et que Paul Pot prenait la décision c'est ce que vous en concluez ou alors est-ce que vous envisagez une autre possibilité ou un groupe à l'intérieur d'un groupe aurait pu prendre certaines décisions à un moment ou à un autre réponse avec mes respects vous devenez le genre d'historien que vous m'accusez d'être vous imaginez vous tirez des conclusions des présomptions sans savoir il y avait certainement des réunions dont nous n'avons pas connaissance qui ont pu se dérouler ainsi nous n'avons pas de preuves concrètes qui le confirment les preuves que nous avons suggèrent que Paul Pot n'a jamais devancé la décision de la réunion il aurait pu le faire on pourrait l'imaginer c'est ce que vous m'accusez de faire depuis deux jours mais on pourrait écrire l'histoire ainsi mais je n'ai pas envie de le faire Maître Carnavas c'est exactement ce que je veux vous dire Dr Chandler vous affirmez que Paul Pot ne fonctionnait pas ainsi mais en même temps vous dites que cela aurait pu se produire et que nous n'avons pas de preuves donc à moins d'avoir preuves du contraire vous vous basez sur vos spéculations en vous disant que cela a dû fonctionner ainsi ou aurait pu fonctionner autrement réponse en effet il se peut qu'il y ait un tremblement de terre cet après-midi quand on ne sait pas j'utilise le mot il se peut que la défense je vais avancer je ne vais pas aborder tous les exemples que je souhaitais aborder mais il y a un passage en particulier en échange question réponse à la page 63 dont je voudrais vous parler 11h45 et 20 secondes juste avant nous retrouvons la question question pouvez-vous nous expliquer le rôle du parti au sein du campus démocratique et ensuite votre réponse qui est assez longue donc je n'en lirai qu'une partie dans le contexte le procureur me corrigera s'il le souhaite vous dites j'aimerais pouvoir réellement et à la ligne 12 bien sûr comment votre question comment le parti fonctionnait lorsqu'on commence à utiliser de telles phrases pour parler du monde réel et non pas de l'univers des déclarations d'autorité générale émises par le parti je j'imagine que tout organe politique ait jamais été en mesure d'agir avec le genre de pouvoir absolu décrit dans ce paragraphe ensuite à la page suivante à 11h46 et 47 secondes page 64 ligne 2 mais bien sûr votre question est comment cela fonctionnait-il dès qu'on commence à aborder des questions de fonctionnement on aborde l'histoire réelle du Kampuccio démocratique qui est un phénomène encore en évolution je ne peux pas dire que j'ai le dernier mot là-dessus mais je pense que beaucoup de personnes dans cette salle l'ont déjà étudié attentivement et élaborent encore de nouvelles idées j'aimerais qu'on revienne sur votre réponse très intéressante on vous demande quel était le rôle du parti au sein du Kampuccio démocratique vous commencez en disant que vous aimeriez pouvoir répondre à cette question et ensuite nous avons cette réponse où vous comparez la théorie et la pratique et vous dites qu'il y avait certes la théorie mais ce qui se passait en pratique que vous ne saurez le dire avec certitude pourquoi est-ce que vous l'abordez ainsi le président expert veuille attendre nous allons écouter l'objection de l'accusation le procureur à nouveau nous avons le même problème d'une question soulevée hors contexte à partir de maintenant nous souhaitons que notre confrère présente au professeur Chandler des copies-papiers de ses réponses ou alors les affiche à l'écran puisque mon confrère extrait des portions du texte l'échange visite à savoir si le statut reflétait la pratique et c'est dans ce contexte que le professeur Chandler expliquait que ce document ne saurait jamais accepter la moindre nuance et si mon confrère avait lu l'ensemble de l'extrait cela aurait été évident je pense que ce genre de questionnement avec des mots pris hors contexte n'est pas utile et crée de la confusion dans la transcription il y a 450 pages qui contiennent énormément d'informations et le professeur a le droit de pouvoir lire relire ses réponses sur papier ou sur l'écran maître Carnavas permettez-moi de répondre brièvement on ne peut pas avoir les deux vous ne pouvez pas autoriser le procureur de se comporter donc comme partie adverse pendant sa propre interrogation du témoin et puis demander à la défense de respecter une approche relevant du droit civil lorsque nous avons la parole je peux soumettre l'ensemble de la transcription au témoin il me semblait que je pensais que le texte était affiché à l'écran je pensais que notre équipe s'en charger je suis désolée si tel n'est pas le cas mais pour dresser le contexte qui vient d'être décrit par le procureur ce qui m'intéresse ici c'est cet aspect la différence entre la théorie et la pratique et je pense avoir posé ma question dans son contexte donc est-ce que le témoin est autorisé à répondre à la question le président la chambre constate que l'intervention ou l'objection soulevée par le procureur est appropriée l'administrateur de dossier aurait pu afficher le document à l'écran cependant le document semble être parfois en khmer parfois en anglais et ce n'est pas pratique pour l'expert vous devez préparer des copies papiers des documents que vous soumettez aux témoins afin qu'ils puissent lire les portions de ce document en question avant de répondre ceci a des fins de précision et pour permettre aux témoins de répondre aux questions avec plus de précision citer de simples portions du texte peut induire en erreur le témoin ou les parties nous avons abordé beaucoup de sujets ces derniers jours la chambre estime que l'expert n'est pas en mesure de se rappeler tous les détails de sa déposition sans pouvoir visionner l'extrait de sa déposition qui lui est soumise donc la chambre demande à toutes les parties de préparer ces documents pour les présenter aux témoins lorsque elle souhaite poser de telles questions maître Carnavas merci monsieur le président je vois que l'heure de la pause est arrivée pouvons-nous donc effectivement prendre cette pause jusqu'à 11h en nous accordant 5 minutes supplémentaires nous aurons le temps d'imprimer une copie papier pour le professeur et je regrette s'il n'a pas pu le visionner à l'écran j'avais présumé que tel était le cas mais si nous pouvons effectuer une pause nous pourrions le faire et je vais en même temps essayer de élaguer mes questions pour éviter les répétitions le président maître pourriez-vous dire à la chambre de combien de temps vous avez besoin pour terminer votre interrogation du témoin maître Carnavas c'est une excellente question monsieur le président nous avons commencé 15 minutes en retard je tiens à le dire j'avais prévu et nos calculs sont basés sur les deux journées et demie qui nous ont été impartis nos collègues ont reparti le temps avec une précision mathématique et d'après ces calculs je devais terminer à 12h07 7 minutes après le déjeuner je saurais mieux répondre à votre question après la pause une fois avoir revu mes questions je pense que certainement le reste de la matinée cela me serait utile de disposer d'une demi-heure en début d'après-midi au maximum ce qui serait suffisant pour moi en fait on me dit que j'ai jusqu'à 14h35 ces calculs sont basés sur les 12h et je ne sais combien de minutes dont nous disposons pendant les deux journées et demie qui nous sont imparties le président merci maître et l'équipe de défense de Kiosenpan de combien de temps avez-vous besoin pour interroger ce témoin monsieur le président selon les mêmes calculs mathématiques qui viennent d'être cités par mon confrère nous avons jusqu'à demain midi pour procéder à l'interrogatoire de monsieur Chandler alors maintenant vous dire si nous allons utiliser la totalité de ce temps je n'en sais rien puisque nous progressons des questions que j'avais l'intention de poser sont posées par les confrères qui me précèdent et bien évidemment je fais toujours en sorte d'éviter les questions répétitives en éliminant au fur et à mesure que nous avançons les questions déjà posées dans la mesure du possible voilà donc en tout cas techniquement parlant nous avons prévu de le faire jusqu'à demain midi au maximum le président je vous remercie maître les raisons qui poussent la chambre à vous demander ce qui est prévu et que comme les parties le savent la chambre souhaiterait également entendre la déposition du témoin suppléant cette semaine afin de gérer au mieux le temps disponible cette semaine la chambre avait besoin de savoir de combien de temps avait besoin la défense en effet si nous terminons la déposition du professeur Chandler nous allons entendre le témoin suppléant l'audience est suspendue jusqu'à 11h huissier d'audience veuillez aider le témoin pendant la pause pour l'audience de l'audience le témoin de l'audience de l'audience C'est parti !